Quand c'est une fois, après les mecs ont l'impression qu'ils faisaient tout le boulot. Comment tu t'as fait ? Lorenzo ! J'ai fait moi-même ma pizza. Je ne suis pas en métier. Elle est pas mal en plus. Franchement, on n'a besoin de personne. En Alsace, c'est même faire les pizzas. Bonjour ! Le coteau puisse glisser sur la pierre. Et la dernière fonction de l'eau, c'est que ça permet un petit peu de refroidir l'échauffement qu'on crée. Avec le peu de frottement qu'il y a, en fait. Merci. Il s'agit de jambon ibérique bellota. C'est celui qu'on appelle plus communément pata negra. Donc on est sur du 100% race ibérique, port noir espagnol, nourri au gland, 36 mois de moyenne d'affinage. Et donc, c'est la partie qui est vraiment la plus intense en termes de goût de noisette. Et c'est vraiment huileux. C'est un produit qui est, enfin, c'est une partie. C'est un produit qui nous connaît, qui m'a vu du Blumont, qui m'a. C'est un produit. Voilà, pour avoir goûté et travaillé pour beaucoup d'autres. Donc la cuvée Gardarem, c'est une parcelle. La plus belle parcelle du Luberon, pour faire ce vin-là. C'est 5000 bouteilles maximum, les grands millésimes. Cette cuvée-là a été élue en 2015, meilleure Sierra du monde, devant tous les côtes rôtis. Le président du jury était Monsieur Guigal, professionnel du calton. Voilà, après la vérité est dans le vert, vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment complètement différent de ce que l'on peut trouver dans Luberon. On est vraiment sur un ventre. Je sais déjà lequel il va choisir.